Pourquoi ça s'appelle l'ABEX, parce que c'est Laboratories of Excellence, et donc IGO pour Immunographed Oncology. Et donc ce réseau va avoir pour objectif de fédérer toutes les équipes qui vont entrer dans ce LABEX, toutes les équipes qui vont travailler dans le domaine de l'immunologie et des applications de ce travail. En immunothérapie, contre le cancer, pour la transplantation, les maladies. Le LABEX IGO est constitué de 15 équipes qui vont être réparties sur 4 centres de recherche sur 2 régions, la région Pays de Loire et la région Bretagne. Ce LABEX IGO va être piloté par différentes institutions, ce qu'on appelle des partenaires institutionnels, que sont les différents hôpitaux, l'ICO, l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, l'INSERM, le CNRS, l'établissement Français du Sang. Et donc on va avoir un pilotage déjà en amont par toutes ces institutions. Et ensuite au niveau local, on a un pilotage qui est assuré par moi-même, plus le professeur Régis Josien. Le LABEX IGO est aussi piloté de manière internationale par un SAB, Scientific Advisory Board, constitué de différents membres de la communauté immunologique au niveau international, qui va permettre de conseiller notre LABEX IGO, ce réseau, sur les différents modes d'action qui vont être appliqués. Nous avons eu l'acceptation, la prolongation de ce réseau à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024, donc cinq années pour lesquelles nous allons pouvoir mener de nouvelles actions et aussi prolonger les actions qui sont vraiment d'intérêt, d'un très fort intérêt au niveau local. On a des work packages, des îlots de financement, et donc là, l'activité se focalisera principalement sur la formation, puisque c'est quelque chose qui est très important pour le LABEX IGO et aussi pour l'environnement, puisque le LABEX IGO est intégré dans des unités INSERM et aussi au niveau de l'université de Nantes, d'Angers, de Rennes et de Brest. Ce partenariat se fait de manière nationale avec différents LABEX qui sont aussi spécialisés en immunologie. Et pour ce faire, on organise régulièrement des conférences qu'on appelle des conférences inter-LABEX. Et aussi, on a des collaborations au niveau international, donc le LABEX IGO a mis en place des collaborations avec des équipes européennes, donc qui sont localisées en Italie ou en Allemagne pour ne citer qu'elles. Ce partenariat va se faire avec l'accompagnement d'Atlampol Biothérapie, qui va nous guider dans toute cette démarche par la mise en place, par exemple, de brevets, de contacts avec les partenaires industriels locaux ou nationaux, qui vont nous permettre de développer ensuite, de valoriser le travail qui a été effectué et envisager de le transférer, par exemple, vers la clinique. Il faut aussi souligner que de nombreuses start-up sont issues des précédentes versions de ce LABEX IGO. Et donc, on va continuer le travail pour essayer de transférer au maximum les travaux qui seront obtenus dans les années futures vers ces start-up et leur permettre encore d'augmenter leur visibilité et leur rentabilité en lien avec des grands partenaires industriels. Le LABEX IGO met en place des conférences régulièrement. Et donc, ça, c'est très important pour que les chercheurs de ce réseau LABEX puissent se mettre en relation avec des partenaires nationaux et des partenaires étrangers. Le LABEX IGO aussi va financer ce qu'on appelle des travels ou des fellowships dans les laboratoires pour permettre les échanges entre les chercheurs, les jeunes chercheurs, les étudiants de ces laboratoires avec des laboratoires nationaux ou internationaux. Gard Air arrière de la mépanse et de la mépanse de la mépanse – Cinété. – Dans la python – Dans la jungle – Cinété Lé tudo – Cinété Lé. – ça me semble je suis dual